Il reste un géant dans le monde entier, dans la lutte contre le réchauffement climatique, un État qui vient apporter des solutions très importantes aux problèmes que se posent le monde. Problème d'eau, problème de transformation énergétique, problème de forêt, problème de tourbière, émissions de gaz à effet de serre, richesses dont le monde a besoin pour basculer vers la transition énergétique. Nous parlons d'un pays géant, un pays au cœur de l'Afrique. Gâchette de l'Afrique comme le disent certains, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comment ce pays grand au cœur de l'Afrique peut-il justement jouer son rôle, le rôle de solution pour que ces populations aussi puissent gagner dans cette quête du bien-être ? Pas seulement exploiter, mais aussi que ces populations puissent se retrouver. Ce pays doit-il être resté pour compte ? Mesdames et messieurs, nous recevons un spécialiste des questions environnementales avec qui nous allons échanger toutes ces questions. C'est lui qui va nous égayer sur les voies et moyens pour ne pas négliger la République démocratique du Congo parce que la vie est aussi possible. Malgré les envies des multinationales, des puissances occidentales, la vie au Congo est aussi possible. Alors, je reçois M. Mangalibi. Merci beaucoup. Surtout pour votre présence chez nous ici à Congo Buzz. Une première en tout cas. C'est une première et c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Tout à fait. Quand on doit parler du Congo, ça c'est une grâce. C'est ça. D'abord, être congolais. Je crois que ceux qui lisent la Bible, quand ils vont ouvrir leur Bible dans Esaïe 18, ils verront comment on parle du Congo. Esaïe 18. Esaïe 18. Pays avec ses parts de fleuve. Avec beaucoup. Exactement. Ça parle même de tout ce qu'on a tenté de vivre aujourd'hui comme guerre. Mais il y a une solution qui vient d'être de quelque part. Et cette solution est déjà en voie. Ceux qui vont comprendre est de gloire à Dieu. Ceux qui ne comprendront pas, ils n'ont qu'à partir. Exactement. Nous, on va rester pour bâtir ce pays. Et on bâtirait un pays réellement plus beau qu'avant. Réellement. Réellement. Pourquoi est-ce que, voilà, j'ai tracé un peu la réalité du Congo. Ce grand pays qui a tout, ce grand pays que tout le monde en vit, c'est un grand pays, c'est un pays qui est très, très pauvre. Très pauvre, mais qui est potentiellement puissant, riche. Comment ce pays peut-il sortir de cette dichotomie ? Dans sa richesse. Et aussi pour, justement, aider le monde entier. Et aussi, trouver aussi des solutions pour survivre. Parce que les générations qui viennent, vos petits-enfants, vos enfants ont besoin de bien vivre. Pour que, justement, ils puissent s'affirmer aussi. Il fallait d'abord qu'on passe par rapport à tout ce qu'on vient d'être avec. C'était important. Parce qu'on a une très grande responsabilité. On devait être d'abord mis dans une moule pour qu'on puisse prendre forme. Aujourd'hui, les Congolais commencent à prendre conscience. C'est qu'il y a une bonne chose. Et puis, si on devait commencer à monter il y a quatre ans, on est allé être la deuxième réserve stratégique mondiale. Il fallait quand même qu'on arrive les premiers. Aujourd'hui, on est réellement les premières réserves stratégiques mondiales. Moi, je me souviens encore, quand tu m'as reçu dans les temps, on parlait du Congo, première réserve stratégique mondiale. Mais on disait ceci, d'ici 2030, nous serons premiers. Il y a à peine quatre ans, aujourd'hui, on est première réserve stratégique mondiale. Pour dire que c'est maintenant que le Congo va se rélever. C'est maintenant que le Congo va étonner le monde. Tu sais, même au niveau des enfants, dernièrement, ça s'est passé dans une école sur OIA. Ils avaient demandé aux élèves d'apporter les drapeaux pour soutenir l'Ukraine. Et les enfants congolais, ils ont apporté les drapeaux du Congo. Ils chantaient « Débout congolais ». Pour dire que, tu sais, quand la machine dédiée est mise en marche, personne, quand j'ai dit personne sur cette terre, sera capable de fournir cela. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est pour cela qu'on a toujours demandé à ceux qui ont eu la grâce d'occuper des postes en République démocratique du Congo, de changer leur approche. Comme on dit, ils doivent se répentir. Parce qu'aujourd'hui, tel que les choses sont en train d'évoluer, on s'en rendra compte qu'ils sont utilisés par la force du mal. Ils ne sont pas utilisés réellement pour faire changer, basculer les choses. Mais là, c'est un problème individuel. Quelqu'un doit essayer de dire, voilà, par rapport au Congo, j'ai pris conscience. Voilà les actes que j'ai posés, qui n'aient profité par la population congolaise. Maintenant, je chante l'Ephésie de Paul. J'ai posé des actes qui permettraient à ce que les Congolais se retrouvent et la planète en profite. Ou tu les fais, tu as le pardon divine, ou tu les fais, pas de s'occupera de toi. C'est là où on a toujours été tranquille. Avec tout ce qu'on a en train de vivre. La question que j'aimerais poser, la responsabilité, ce changement-là, comme vous avez dit, les dirigeants doivent aimer le Congo. Est-ce que la responsabilité incombe, je veux dire, essentiellement aux dirigeants, de changer les choses ? Mais tu sais, il y a les lois, la mise en application des lois. Ce sont des dirigeants, ce n'est pas la population. La population est comme un enfant. Quand tu essaies de lire l'histoire de la Suisse, la Suisse, c'était parmi les pays les plus sales de l'Europe et les pays les plus corrompus. Aujourd'hui, la Suisse, c'est parmi les modèles. C'est un rapport pareil de la planète. Aujourd'hui, c'est un rapport, tu peux laisser tomber même ton beignet, tu récupères et tu manges. Parce que aujourd'hui, c'est parmi les coins les plus propres, si pas les premiers de la planète, où il n'y a pas de corruption. Aujourd'hui, le Congo, on a passé pratiquement toutes les étapes. On est descendu, Dieu nous a fait descendre au niveau le plus bas possible. en sachant que l'année passée, on est devenu les premiers réserves stratégiques mondiales. Mais de l'autre côté, on est le premier pays mal nourri de la planète. Avec plus de 120 millions d'États de sol arable. Franchement. Voilà. Tout ça, normalement, ceux qui ont la grâce de comprendre, ils vont se dire, oh, on était aveuglé. Maintenant, on a les yeux ouverts. On doit travailler maintenant pour la bien-être du Congrès, pour l'intérêt de la planète. C'est ce qu'on veut voir. Aujourd'hui, moi, c'est que ce n'est pas Saleste. Moi, j'ai dit, mais Kaga Milé, à la fin. Je vois le président Macron venir. Il vient dire quoi ? Milé, il est bienvenu dans notre pays. Parce qu'on s'est souvient même dans l'une des conférences, notre président voulait le saluer. Il a réellement humilié en public. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est un récit par les présidents de la police. Ils vont l'étendre la main, ils auront parlé. J'ai pris déjà ce qu'il est présent pour savoir les messages aux marques conséquents. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la France est pour beaucoup dans ce que nous sommes en train de vivre aussi en RDC. En sachant que quand on doit parler de la génocide du côté rwandais, le cerveau mentale, c'est la France. Ça, ce n'est pas nous qui le disent. Ce sont les gens qui ont vécu ces moments atroces. qui impliquent la France dans ça. Aujourd'hui, la France joue le jeu des cagas, mais nous, on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, on est entré pour prendre conscience. J'ai suivi dernièrement un parlementaire européen. Elle était claire, la dame. Il dit, mais en fait, tel qu'on voit les choses, le Congo ne peut pas compter sur l'Union européenne. Le Congo doit compter sur lui-même. Tout ça, ça doit arriver à nous donner de la matière qui est Congo pays solution. La solution viendra qui est de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, quand on ne le veut pas, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, la communauté internationale est représentée par la MUNESCO. L'armée qui est là avec 17 000 hommes, ils sont incapables de traquer moins de 10 000 hommes qui ont M23A avec tout ce qu'ils ont comme matériel. On a la nouvelle force africaine qu'on vient d'avoir. On sait qu'ils ne sont pas pour nous. Il fallait que toute cette solution arrive. C'est maintenant que les choses vont aller différemment. C'est maintenant qu'on verra vraiment la main et la gloire de Dieu dans ces pays. C'est maintenant que les Congolais vont commencer à travailler. Aujourd'hui, le Président Félic, c'est une grâce qu'il est là. Il doit saisir cette grâce. Parce qu'il est la personne qui a les derniers mots dit à la toute dernière. Mais lui, il a les derniers mots par rapport à certaines réalités qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, il va recevoir Macron et d'ici des trois jours, il dit ce qu'il faut dire à Macron et qu'il soit direct avec lui. Comme il a fait le Président Nigérien. Cela permet à ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il doit arriver à comprendre. La France est à la fin. Aujourd'hui, les Angers, l'Europe est en train d'aller vers la fin. Donc, on ne fasse à une réalité où le Congo est une nation solution pour la planète. Si Macron prend conscience, il reconnaît, il peut sauver la France. Mais s'il vient avec son orgueil, je vais beaucoup regretter. Est-ce que la France vient au Congo pour le Président français ? Quels sont les mobiles principaux qui pousseront le Président français à venir au Congo ? Parmi tous les États africains qu'il a permis de visiter, il a permis de passer aussi au Congo chez nous aussi. Quelles seront les raisons qui amèneraient le Président français ici ? On doit arriver à savoir une chose. À l'Afrique de l'Ouest, il a la perte de vitesse. Il a perdu le Mali, le Burkina Faso. Et puis, il y a le troisième, je crois, Guinée. Il y a le centre-Afrique aussi. Il y a le centre-Afrique, il est presque, pour vous dire qu'il est vraiment en train de tout perdre. Le Gabon, déjà, il y avait un groupe de Gabonais qui n'était plus d'accord avec leur politique. En sachant que, tu l'as dit au début, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est tout haut en RDC, le Congo. Ça, c'est la gâchette que nous avons. Aujourd'hui, si tu as le Congo, pourquoi les Rwandais se battent pour récupérer le Congo ? Ils savent que toute personne qui a le Congo, il a la force sur cette planète. Mais les Congois partenaient aux Congolais, et c'est les Congolais qui vont rester la force pour la planète. Comment s'effectuer une semaine parmi les derniers du monde si nous avons tout ça ? C'est une question que nous nous posons depuis plusieurs années. Mais nous nous disons que nous allons nous battre pour revenir sous la scène nationale, mondiale. Mais on voit la Chine qui est en train de, en tout cas d'émerger parmi les États les plus émergents au monde. Il y a la Chine qui est en train de galoper. Son économie est toujours en pleine croissance. La Chine aujourd'hui est en train visibilement de rafler la place de leader aux États-Unis. La Chine d'il y a 20 ans n'est pas la Chine que nous avons aujourd'hui. Elle est encore beaucoup plus renforcée. Mais comment ça fait-il que nous, dans les 20 dernières années passées, nous avons, au lieu d'essayer d'aller de l'avant, en voyant les choses, nous avons plutôt reculé ? On devait reculer. On devait être les derniers. Il faut lire la Bible dans un déterronome des États-Unis qui comprenaient beaucoup de choses. On est plutôt 28. On parle de la malédiction et de la bénédiction. La RDC, l'histoire de la RDC est écrite dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans le dévain. Dans la Bible. Il faut tout le temps en fait, il faut tout le temps consulter la Bible. Aujourd'hui, quand tu vas par exemple à Kapernaum, le temple où je vais aller souvent, tu vas à la carte de la RDC par terre pour dire que le Congo ne sera jamais bachanisé, qu'on le veut ou pas. Tu sais aujourd'hui le point avec les dirigeants européens. Ils ne connaissent pas l'histoire du monde. Pour eux, le monde a commencé à exister ou la civilisation a commencé à leur époque. La civilisation a commencé en Afrique. C'est ça la réalité. Les pyramides qu'on voit, ça a été construit par les noirs, ce n'est pas des blancs. Comme on essaie de nous le faire montrer dans des films. Moïse était noir, ce n'était pas un blanc. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous devons chercher à nous réapproprier de notre identité. Quand on a notre identité, on sait affronter l'autre. Vous venez de dire quelque chose de très important. C'est quelque chose très important qui m'a marqué. Nous devons nous réapproprier notre identité. C'est la réalité. Tu sais, le mot de ma, c'est le mot de la femme. Aujourd'hui, la femme a une force. Aujourd'hui, on doit parler de l'aliénage. Les plus aliénés aujourd'hui, ce sont nos femmes. Ils ont honte de leur identité. Quand tu lis la Bible, elle dit tout ce qu'elle avait créé était très bon. Une femme noire, il doit porter des perilles pour qu'il voit qu'il est... Il doit coller les ongles pour qu'il voit qu'il est femme. Non. Reste toi-même. C'est une force. Assez-moi, tu peux faire face à l'autre. Parce que dès que tu as toujours tes perilles et autres, tu crées déjà un complexe face à l'autre. Mais quand tu vas avec ton identité, c'est que tu es réellement, l'autre te respecte. On est face à cette réalité. Je te demanderai aux mamans qu'ils lisent le Proverbe 31, ils comprendront la responsabilité qu'ils ont pour l'éducation du dirigeant ou d'un dirigeant de demain. Ils comprendront. À ces moments-là, ils vont changer leur façon d'être. Étant donné, Dieu peut changer le cœur de l'homme. je crois qu'il y a de ces mamans-là ou dix amis à part qui ne vont jamais entrer dans la compromission, qui vont rester femmes, femmes non, femmes africaines, toi ma mère, ils vont rester de telles femmes. Et c'est là, ils vont orienter nos enfants différemment. À ces moments-là, ce sont ces enfants-là qui vont travailler pour le redressement du Congo. Ça, ça viendra quand ? Le redressement du Congo viendra quand ? C'est déjà en marche. Tu sais, il y a un moment où on n'était pas capables de dire que le Congo était agressé par le Rwanda. Aujourd'hui, on le dit. En fait, ce sont des avancées qui beaucoup ne comprennent pas. Ne vous en faites pas d'ici trois, quatre mois. Il y a des missiles qu'on va laisser au niveau du Rwanda. Parce qu'ils sont un petit pays. Comme la guerre se déroule chez nous, ils croient être puissants. Mais dans les jours à venir, on va laisser les missiles maintenant au niveau du Rwanda. C'est à ces moments-là qu'ils comprendront que le Congo, qui est la réserve stratégique mondiale, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, si on devait passer par là, il fallait qu'il soit là pour que nous, on puisse avoir les yeux maintenant ouverts. c'est maintenant qu'on va les affronter. L'avantage qu'ils ont, c'est quoi ? Nous, ce n'est pas la haine. On vient avec la peur, on vient avec l'amour. Sinon, ils allaient passer des moments très difficiles. Je crois qu'après Kagame, c'est lui qui viendra après, il va réfléchir des fois avant d'oser mettre les doigts sur le Congo. Et donc, vous êtes en train de... Vous êtes un prophète. Vous êtes en même temps scientifique et en même temps prophète. Vous êtes un penseur. Un grand penseur. Bon, là, je ne sais pas. Ça, c'est à Dieu qu'il faut demander. Ou c'est à toi de dire si tu as la grâce, de comprendre exactement les... C'est à toi de voir. J'ai béni Dieu d'une chose. La majorité des choses qu'on a eu à dire, ça s'est accompli. Avec toi, on parlait, Congo, d'ici la 1er pourcent des réserves stratégiques mondiales, c'est ce qu'on est aujourd'hui. J'ai béni Dieu. J'ai rien grâce à Dieu. Il t'a donné celui que je sers. C'est là où je suis tranquille. C'est pas un hasard. On a plus de 120 millions d'États des seuls arables. Depuis tous ces temps, on n'a utilisé que 10%. Je ne parle pas de l'agriculture bio. Or, si on avait commencé à cultiver l'agriculture intense, on a tellement utilisé les engrais chimiques. Et maintenant, avec des recherches qu'on est en train de faire sur le terrain, on a trouvé des tas de plantes qui peuvent permettre qu'on arrive à amender nos terres sans utiliser les engrais chimiques. Tu vois qu'on m'a dit émerveillé. Naturellement. À chaque chose. Tu sais, Dieu, il est le maître de l'éternité de ses consciences. Il est au contrôle de cette nation. C'est ce qui nous rassure. Et donc, l'avenir de l'RDC est bibliquement déjà tracé. Bien tracé. Quel est l'avenir de l'RDC et du point de vue publique ? On sera le top de top. On sera le top de top. Il y a tellement de génie au Congo qu'on va arriver à valoriser dans les jours à venir. Mais ça prend dans combien d'années encore ? La machine est déjà en marche. Je dis les ténins, Dieu les met des ténins de ce qu'on fait. La machine est déjà en marche. Je prendais nous de notre côté dans la société de l'environnement. Il y a certaines plantes qu'on disait des plantes envahissantes. qu'on a trouvé qu'en réalité, ce sont des plantes que nous avons besoin pour enrichir la terre. Voilà. Pour dire que c'était inutile, or, ce sont des plantes qui sont inutiles. Les rameaux de palme qu'on a l'habitude de jeter, c'est parmi la meilleure fumée. Il fallait qu'on arrive à ces moments-ci, que Dieu puisse commencer à ouvrir les yeux de son peuple pour savoir exactement tu es là pour nourrir la terre proprement. parce que la nourriture, c'est Dieu la créée pour construire le corps de l'homme, pas pour détruire. Aujourd'hui, l'Occident, il a des industries, l'industrie alimentaire pour te rendre malade. Et l'industrie, leur système de santé, c'est juste pour te maintenir. En réalité, tu es un mourant. Mais nous, ça ne sera pas le cas. Ça veut dire que quand tu manges la nourriture venant du Congo, c'est pour reconstruire ton corps. Ce n'est pas pour te rendre malade. parce que la Bible est claire. Dans Ezekiel 47, c'est 12. Les fruits, c'est notre nourriture et les feuilles, on va les utiliser comme remède. Mais, selon les grands génies, les penseurs, les philosophes, ceux qui étudient l'histoire du monde entier, ils disent, les États qui se sont développés à travers le temps, ils disent que ces États se sont constitués des visions, des stratégies. Ils se disent, OK, nous définissons notre pays sur 15 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, nous arriverons à tel niveau. Vous voyez, par exemple, les objectifs du développement durable, c'est une réflexion où on pousse les gens à atteindre certains objectifs parce qu'on veut voir le monde atteindre ce... Qui pousse les gens à atteindre les objectifs ? Qui ? Ce sont les Nations Unies. Et même, ils vont atteindre les objectifs qui sont en train de pousser les autres. Ils savaient qu'il y aura une situation entre l'Ukraine et la Russie. Ça, ce sont les cas qui sont pas les cas qui sont les dieux. C'est comme ça que nous devons commencer à penser et à réfléchir. Mais est-ce que déjà nous-mêmes, nous sommes en train de nous préparer pour que nous devions... Pourquoi on est là ? Est-ce qu'il y a un plan de réflexion pour dire que... Dane, pourquoi on est là ? C'est le fait que nous sommes en train de faire. Moi, on me voit. Mais il y a des personnes qui ont mis à côté qui font le même travail qu'on ne voit pas. Pour dire que aujourd'hui, tu peux m'éliminer, peine perdue. Parce qu'il y a 70 autres millions qui font le même travail que moi, qui sont même plus efficaces que moi. on ne peut pas bloquer on ne peut pas bloquer la machine de Dieu. C'est faire l'avantage. Non. Permettez quand même à nos téléspectateurs de comprendre, M. Mangalibu. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est un peu comme qui dirait le plan de Dieu pour le Congo. On devait passer par là. On devait vivre toutes ces épreuves. Ces humiliations que nous connaissons. Il fallait qu'on passe. Nous sommes la risée du monde entier. Vous vous rendez compte que le Congolais, la dignité du Congolais, on l'a totalement perdue. Nous ne sommes pas du tout considérés. Partout où nous passons, on n'est pas considérés. C'est ce que toi, tu crois. Tu sais, il y a un grand professeur, j'ai oublié encore son nom, il est aux Etats-Unis. Le concepteur du téléphone Okapi, c'est un Congolais. Scientifique de renommée. Qu'on ne parle même pas de lui. Il y a des milliers de Congolais, des génies, qui feront en ce que le Congo va être considéré respecter. Ou le Congolais sera considéré respecter. la machine est déjà en marche. De ce côté-là, tu peux être tranquille. Il y a un Congolais là, vers Tanganyika, qui a créé un hydroavion. Pendant la période de la COVID, les scroqueries internationales là, tu te souviens encore, de deux personnes là. il y a un Congolais qui a changé le moteur diesel en moteur à gaz vers l'Est pour dire qu'il y en a tellement des génies. La machine est déjà en marche, on ne peut pas le bloquer. D'accord. La machine est déjà en marche, on ne peut pas le bloquer. Mais il y a encore un aspect des choses, un aspect des choses qui semble un peu négligé par la majorité des gens. C'est le fait que nous sommes un pays qui, non seulement nous avons 120 millions de terres arables, mais nous avons aussi l'être humain, le côté éducatif, le côté éducation. Vous êtes environnementaliste, je pense que si vous êtes environnementaliste, vous avez étudié, vous maîtrisez la science et l'environnement et c'est pour ça que vous en parlez. Mais alors, notre système éducatif, quand on remarque aujourd'hui, quand on voit les universitaires que nous produisons aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que ces universités répondent aux besoins de la société ? On nous produit des chimistes, on nous produit des juristes, on nous produit toutes formes d'universitaires. Est-ce que le Congo a-t-il besoin de toutes ces personnes-là ? Si oui, mais pourquoi il y a tant de chômage au Congo, surtout le chômage des jeunes ? C'est un aspect qui... En fait, moi, la grâce que je n'ai pas fait l'université. Je n'ai que mon brevet de 4 ans est professionnel. Ça, c'est l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup. Ce n'est pas possible. Pour dire que l'expérience est sur le terrain, ce n'est pas dans une salle. Vous n'avez pas... Je ne suis même pas indécis. J'ai juste un brevet de 4 ans et c'est professionnel, surtout. Ce n'est pas possible. C'est la réalité. Mais comment ça veut-il que vous soyez aussi cultivé ? C'est une grâce. Il faut chercher la faveur de Dieu. Il faut chercher la grâce de Dieu. Mais quand on vous prend vous et on prend les élèves d'aujourd'hui de 4e des Humanités, on vous compare, il n'y a pas match ? Bon, en fait, il y a... Tu sais, depuis un certain moment, on est en train d'accompagner un groupe d'enfants à l'école de Montbélie, là où j'ai été formé. Ce qui nous a encore donné l'espoir qu'on était dans le bon, on avait commencé à faire des essais sur l'agriculture bio avec les Biteko-Teko. Et les essais qu'on a eu à faire, nous, on avait produit 10 tiges de Biteko-Teko qui ont pesé un kilo. Mais ces enfants-là, ils ont fait 7 tiges qui ont pesé un kilo. Tu comprends ? Vous dites qu'ils m'ont déjà dépassé. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'universités. Un pays tel que la Chine, la majorité de leurs enfants, ils passent une grande partie de leur temps dans les ateliers pour travailler. Nous, on a encore l'ancien système qui a fait assez qui est en train de détruire la Terre ou la planète. Une personne costume cravate, il te dit des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et à la fin, les comptes, on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, nous sommes devenus pratiquement des gens qui nous sommes en train de gober des histoires qui ne nous servent à rien. Je prendrais le cas des... Il y en a qu'on appelle la Kassia. Qu'on est en train... C'est pas même les arbres qu'aujourd'hui, si tu as un financement venant de ce monde-là, c'est l'essence que tu dois planter. Si tu ne le plantes pas, il ne te donne pas de l'argent. Ils sont conscients que cet arbre-là détruit le sol. Ils vous l'imposent. En sachant que... Tu sais, une savane, si vous le laissez pendant plus de 5 ans sans brûler, ils finissent par se transformer en forêt. C'est juste les approches que nous devons arriver à apporter ou à mettre dans les lois à l'intérieur ou dans nos villages. Mais qu'est-ce que ils font ? Ils vont planter des acaces dans nos savannes. Quand vous mettez des acaces dans nos savannes, ça empêche le développement progressif de nos forêts. Tu plantes après 7 à 8 ans tu coupes pour faire les makala. Vous dites qu'ils prennent le développement durable mais sur le terrain, c'est pas ce qu'ils font. tout ça, ça doit nous permettre de bien réfléchir pour savoir exactement quelle sorte d'éducation ou d'enseignement qu'on doit mettre dans nos écoles. Est-ce que par rapport à l'histoire, nos enfants doivent déjà savoir exactement qui était Jeanne d'Arc pendant qu'on a eu à voir un Kimpavita ? On a face à tête toutes ces réalités. Napoléon Bonaparte On a besoin de lui de le connaître. René Descartes Jean-Paul Sartre On n'en a même pas besoin. On n'en a même pas besoin. Mais pourquoi pourquoi est-ce que on nous a appris tout ça ? Les René Descartes les Napoléon Bonaparte les Simone Desbeauvoir pourquoi est-ce que nous avons appris tout ça ? Ça nous a servi à quoi dans la vie de tous les jours ? C'était pour bien laver ton cerveau. Un peuple sans histoire c'est un peuple qui n'a pas d'âme. Tu comprends ? On est face à ce que tu as vu comme véritable histoire. Tu es formaté en main dans ta tête des personnes qui comme prenons le compte Christophe Colomb a découvert Il a découvert Pauvier C'est pour nous ou bien pour eux Passer à l'embauchir nous en fait il était déjà là. Tu comprends ? Pauvier aujourd'hui ne t'en fais pas il va arriver un moment même un autre programme scolaire ça va être adapté à nos réalités. Tu comprends ? On va enseigner nos enfants qui m'ont Simon Kimbangu on dira Simon Kimbangu Simon Kimbangu c'était un envoyé de Dieu il servait Jésus Christ Tu comprends ? Ce sont des vraies vérités qu'on va commencer à enseigner à nos enfants ils sont censés connaître tout cela Tu vois ? Pas nous dire des personnes qu'on n'en a même pas besoin de les connaître On peut encore parler des salaires je comprends les victoires je comprends parce qu'ils sont parmi les premiers à entrer dans notre pays mais les autres on n'en a pas besoin Je dirais qu'on peut parler d'une dame qui a gagné l'américaine ça c'est pour pousser aux autres femmes une femme à la tête de l'Allemagne il a élevé l'Allemagne à un niveau qu'aucun homme n'a pu c'est ça des modèles qu'on peut commencer à donner une femme de valeur de caractère fille d'un pasteur donc il a mis en pratique juste elle a mis en pratique plutôt juste les pensées publiques il a réduit l'Allemagne aujourd'hui l'Europe si l'Allemagne se retire il y aura des pleurs parce qu'aujourd'hui c'est l'Allemagne qui détient aujourd'hui même si la France peut débrouiller c'est grâce à l'Allemagne le jour où l'Allemagne va dire c'est finance renondée je ne sais pas déjà avec le vent qui arrive c'est pour cela et aujourd'hui qu'on va venir dans notre nation qu'ils soient les bienvenus mais tout ce qu'il aura à nous dire on va juste écouter parce que mais c'est un nouveau système une nouvelle façon un nouvel impérialisme parce qu'à l'époque l'Afrique était dominée notamment d'abord c'était la transformation à l'époque c'était l'esclavage après l'esclavage on a eu la colonisation maintenant c'est une nouvelle forme de colonisation ça ne marcherait plus c'est fini déjà il y a je crois entre Mali ils veulent enlever les français comme leur langue officielle ils veulent enlever les français aujourd'hui le Congo est la première nation francophone du monde tel que les âgés sont on va garder les français monopé on ne s'est pas obligé de mettre les français au niveau qu'on a entre les portées parce que je dis qu'on ne veut pas entre les français et l'anglais pour les affaires c'est l'anglais qui prime tu vois Sarkozy était venu s'il a signé des contrats on peut connaître les retombées de ces contrats là qu'il avait signé lui il viendrait il fera la même chose mais les Congo c'est les Congo les qui vont changer les Congo on a besoin de l'expertise extérieure mais ça ne sera plus comme c'était avant alors M. Mangalibi nous vous comprenons très très bien et donc si nous nous en tenons à votre expérience expérience de vie expérience professionnelle et même en tant qu'environnementaliste dites-nous un peu quand vous voyez la façon dont aujourd'hui nous voyons la chose publique comment il est en train d'être géré par le président Tisekedi vous avez dit que c'était une bénédiction non tel que c'est géré c'est une malédiction pardon tel que c'est géré c'est une malédiction le président Tisekedi est une bénédiction c'est une grâce qu'il a pour le man son gouvernement c'est une malédiction le gouvernement est une malédiction comment ça parce que dans la malédiction le premier délément c'est la famine mais étant donné on a la grâce de Dieu dans la bénédiction les premiers pour on est premier dans ce qui est bien aujourd'hui on est les premiers réserves stratégiques mondiales pour dire qu'il y a un travail que les présents doivent arriver à faire par rapport à la grâce qu'il a la grâce d'être au président de la république la grâce qu'il a il a beaucoup à faire aujourd'hui il y a à voir un gouvernement des warriors ils ont créé l'union qu'ils ont appelé sacrée qui est plus sale que la saleté elle-même ils ont commis tellement des abus et les présents lui-même va voir d'accord monsieur Mangalib on a fini on nous signale que la régie nous dit que le temps est épousé un message un simple message de fin pour les dirigeants vous fixez la caméra un simple message sur l'avenir du Congo nous devons aimer cette nation c'est tout ce que j'avais demandé chacun de nous doit mettre la main dans la patte pour que nous arrivions à faire jure aux autres ce que nous avons comme grâce en sachant la route tourne déjà il n'y a personne qui pourra venir pour stopper cela donc face à cela ceux qui vont se répandir réellement qui arrivent à se répandir ceux qui ne veulent pas qui veulent continuer à faire du mal qui continuent mais la colère de Dieu est déjà là qu'on le veuille ou pas Kongo Mboke Laka Kongo Mboke Lengi Toko Koma Toko Koma Mesdames et Messieurs c'est Monsieur Jean Mangalibi il est environnementaliste il est penseur il est philosophe il est aussi enfant de Dieu serviteur de Dieu l'avenir du Kongo est vraiment très radieux l'avenir du Kongo est inscrit dans la Bible il a même évoqué quelques versets bibliques vous l'avez compris Esaïe 18 Esaïe 18 verset combien ? non qu'il lit tous les Esaïe 18 Esaïe 18 donc nous vous convient d'aller lire Esaïe 18 là vous verrez l'avenir du Kongo être déjà et tous ceux qui ont entré avec ça maintenant ils vont le voir dedans les guerres et autres que le tout est dedans Mesdames et Messieurs prenez rendez-vous donc on se retrouve donc prochainement avec Messieurs Jean Mangali nous recevrons encore une fois parce que c'est un penseur c'est un amoureux de la République démocratique du Congo il veut que le Congo se développe en tout cas nous le recevrons encore une fois ainsi prochainement pour parler de la RDC de la vision de la République démocratique du Congo dans quelques années encore merci beaucoup portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada